Pour nous rejoindre en studio, studio à commercial cube.radio, appeler ou texter 1-877-CUBE-RADIO, 1-877-827-2346, émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé, les rencontres de l'heure. Je vous avoue, ça va un peu trop vite pour moi. J'étais sous l'impression qu'on avait une pénurie de main-d'oeuvre. Puis là, Philippe Laurent vient m'annoncer que dans le fond, c'est pas une pénurie de main-d'oeuvre, mais un surplus de main-d'oeuvre qu'on a. J'ai tout perdu. Oui, mais c'est un article dans la presse de Marie-Ève Fournier qui nous dit que le chômage a explosé chez les immigrants au Canada. Et comme tu dis, ça fait quand même depuis des années, des années, peut-être même une vingtaine d'années, qu'on dit qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre au Québec. Et que ce serait une des raisons pourquoi il faudrait accueillir toujours plus d'immigrants. Mais là, on est rendu à un stade où on a accueilli tellement que maintenant, on ne trouve plus d'emplois pour ces gens-là. Tellement, les flots de gens sont massifs. Parce que c'est vraiment l'une des causes qui est apportée dans l'article. C'est qu'on nous dit que l'explosion de chômage ne concerne pas les gens qui sont natifs du Canada, ni les immigrants qui sont ici depuis plus de dix ans. Ça concerne surtout ceux qui sont là depuis moins de cinq ans et également ceux qui sont là depuis cinq à dix ans. Donc, les répercussions sont assez lourdes. Parce que là, on regarde que les immigrants qui sont là depuis moins de cinq ans, c'est 12,5% de chômage. Alors, c'est quand même des taux assez importants. Chez ceux, tandis qu'il y a six mois, c'était à 9,1%. Donc, on voit qu'il y a eu vraiment une explosion rapide. C'est pour ça que c'est important d'en parler aujourd'hui même. Parce que la situation a vraiment explosé en très peu de temps. Alors que, c'est-à-dire que ce qu'on explique dans l'article, c'est que ça concerne même les jeunes. Pourquoi? Parce que les jeunes, comme on sait d'habitude depuis des années, les employeurs vont les chercher. Ils font toutes sortes d'efforts pour les convaincre de se faire employer, de rester également. Il y a plein d'employeurs qui le disent à quel point c'est difficile de recruter des jeunes puis de les garder. Et puis maintenant, on apprend dans l'article que les employeurs sont redevenus à nouveau sélectifs. Et qu'au contraire, ça devient de plus en plus difficile pour les jeunes de se trouver un emploi d'été. Au point où on dit que les jeunes de 15 à 24 ans, leur taux d'emploi serait de 46,8%. Ce qui serait très bas selon les chiffres historiques. Quand on pense, c'est moins d'une personne sur deux qui a un emploi d'été chez les 15 à 24 ans. Donc, c'est quand même assez bas. Et pourtant, il y a des témoignages qui montrent que c'est parce qu'il y a des jeunes qui cherchent un emploi et qu'ils ne le trouvent pas. Parce que les employeurs sont redevenus sélectifs. Et donc, la cause principale, ce serait que le Canada a accueilli tellement de gens très rapidement. On parle de, je pense que dans l'article, on parle de 120 000 nouvelles personnes dans les derniers mois. Donc, on accueille tellement de nouvelles personnes qu'il n'y a pas suffisamment d'emplois pour tout le monde. Donc, c'est l'une des causes principales qui crée cette explosion de chômage. Oui. Puis là, je rappelle, le but de ce qu'on parle en ce moment, ce n'est pas de faire peur avec l'immigration. Ce n'est pas de dire que les immigrants, c'est des ci, c'est des ça. Ce n'est pas de dire, tu sais, derrière chaque chiffre, il y a des gens, il y a des familles, on le comprend. Puis ce n'est pas des chiffres d'un site web, d'un forum anti-immigration. Ce sont des chiffres collégés par la presse, qui sont apportés ce matin par la presse. Parler d'immigration, parler d'enjeux qui viennent avec, c'est légitime. Ce n'est pas du racisme, ce n'est pas de la xénophobie. Il y a quelque chose à faire avec ça. Il faut être capable de pouvoir en parler et d'en parler bien. En restant avec une empathie pour ces gens-là, mais quand même, justement, si on veut parler d'empathie pour ces gens-là, c'est que ceux qui sont majoritairement impactés par tout ça, tu l'as dit, c'est les nouveaux arrivants eux-mêmes. C'est les personnes qui sont issues d'immigration, qui débarquent, puis qui ne peuvent même pas, ils ont deux affaires qui ont de la difficulté à se trouver. Un emploi, puis un logement. Comme tout le monde, mais encore pire pour ces gens-là qui viennent, qui sont vulnérables, qui ne connaissent souvent pas la langue, qui ont de la difficulté à s'établir dans la communauté, puis qui débarquent. Les logements, il n'y en a presque plus parce qu'entre autres, pas juste ça, mais entre autres, il y a beaucoup trop d'immigration. Il y a beaucoup de gens qui arrivent ici. On n'est pas capable d'avoir assez de logements qu'on ne construit pas assez vite. Puis après ça, on n'est pas capable d'avoir assez d'emplois pour tout le monde qui débarque. C'est des problèmes qui se créent en eux-mêmes, puis qui affectent principalement ceux qui sont issus d'immigration. Puis ça, en tant que tel, c'est grave, parce que ça crée de la précarité, ça crée de la pauvreté, ça crée, bien, c'est ça, toutes sortes de problèmes pour des familles comme celle-là qui arrivent. Absolument. Comme tu dis, ça donne beaucoup de problèmes multifactoriels. Et donc, comme on sait dans l'article, on dit que le chômage n'est pas causé par une perte massive d'emplois, par la fermeture d'industrie, par la mondialisation qui causerait que des usines seraient déplacées, par exemple en Chine ou dans d'autres pays. C'est vraiment pas ça qui se passe du tout parce qu'on explique vraiment que les natifs, et comme je disais tout à l'heure, les immigrants qui sont installés depuis longtemps, ne perdent pas leur emploi. C'est pas du tout ça qui se passe. C'est vraiment que les nouvelles personnes ne trouvent pas un emploi parce qu'il s'en est pas créé pour eux. Et donc, comme tu le dis toi-même, je veux dire, ça cause toutes sortes de problèmes pour ces gens-là, en fait, parce qu'ils s'en viennent ici en se disant que c'est une société riche, une société développée, qu'ils peuvent trouver facilement un emploi qui va être payant, qui va leur permettre d'avoir accès à des services. Et là, on se retrouve devant des flux de personnes qui arrivent, qui sont tellement rapides, qui sont tellement massifs, qu'on n'arrive même plus à correspondre à leur volonté, tout simplement. Même s'ils veulent travailler, ça ne fonctionne plus. Donc, c'est pour ça que je crois... En tout cas, quand on se compare aux autres pays occidentaux, je pense que le Canada, c'est vraiment un pays unique. C'est-à-dire que toute la part d'immigrants, les seuils, en termes de proportion, ont vraiment explosé par rapport à des pays comme États-Unis et France. Et déjà dès 2019, avant même qu'il y ait vraiment une explosion des seuils d'immigration comme tels, le Canada et le Québec étaient déjà bien au-dessus des États-Unis et de la France. Alors qu'on sait que c'est des pays qui accueillent déjà beaucoup de gens. Donc là, on se dit, avec la nouvelle augmentation depuis quelques années, bien là, on est vraiment complètement unique en Occident, au point où, encore récemment, je voyais sur... C'est Frédéric Lacroix qui partageait les chiffres qui montraient que le développement du Canada, cette année, est plus faible que celui du Mexique. Alors, on est rendu là quand même. Oui, c'est important, puis c'est important de rappeler les chiffres. Je suis content que la presse décide de le faire, par le texte de Marie-Ève Fournier. C'est important juste de rappeler les statistiques. Ce n'est pas de l'opinion, ce n'est pas quelqu'un qui est plus pour, qui est plus contre. Ce n'est pas un débat. Il y a des statistiques. Elles sont empiriques, elles sont colligées. Après ça, faites ce que vous voulez avec. Il y a des statistiques sur les impacts que ça a, l'immigration. Je ne vais pas dire problème, je vais dire impact. Après ça, il faut être capable de composer avec ça, comme nation. C'est juste des rappels qui sont importants de faire. Je voulais t'entendre, Philippe, sur ce qui s'est passé sur les panneaux de construction un peu partout au Québec. Il y a eu un piratage. Puis là, c'était des slogans pro-palestiniens qui se sont mis à apparaître un peu partout. Acte de résistance, de fronte peut-être, mais ça vient avec quand même des enjeux encore une fois. Oui, bien, c'était relevé par des concitoyens juifs. Mais je pense qu'ils ont été constatés juste à Montréal, du moins selon ma mémoire. Et selon ce qu'on voit sur les panneaux de construction, comme on sait, il y a des panneaux de construction qui sont numériques, qui font toutes sortes d'annonces pour dire « prenez tel détour » et tout. Et donc là, ils ont été piratés pour laisser des slogans du genre « mondialiser l'intifada » et des choses comme ça. Donc « seize fire now », des choses comme ça. Mais comme il nous est expliqué dans les médias, notamment par les représentants du Sijat, donc le groupe de défense des juifs, l'intifada, c'est un terme qui signifie un soulèvement armé, un soulèvement violent. Donc si on veut mondialiser l'intifada, ça signifie qu'on veut comme une sédition mondiale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça se fait dans un contexte où il y a différentes... C'est-à-dire que, par exemple, récemment, on apprend que le Carmine McGill a été démantelé. Et donc, comme on sait, au Carmine McGill, il y avait une infestation de rats, il y avait eu des surdoses. Donc ça avait causé tout sort de problèmes. Et suite au campement de McGill, on sait qu'il y a eu des manifestations au centre-ville de Montréal qui, malheureusement, ont conduit à des affrontements avec la police. On parle même de l'utilisation d'engins pyrotechniques en plein centre-ville. Donc c'est assez dangereux quand on y pense. Et je pense que ça fait quand même depuis des mois qu'il y a un laxisme des services policiers à l'égard de certains manifestants qui, évidemment, ne sont pas tous en faveur de violences et d'émeutes. Mais malheureusement, il y a toujours une partie de certains manifestants qui sont dans une logique d'affrontement avec la police, qui aussi vont utiliser des slogans plus violents ou plus ambivalents, qui vont carrément appeler au génocide d'Israël, à la destruction d'Israël complètement. Et donc, ces panneaux-là, me semble-t-il, participent à cette logique. Bon, mondialiser l'intifada, ça veut dire, bon, bien, encore une fois, on est dans une logique de violence. Et malheureusement, je veux dire, depuis le 7 octobre, à Montréal même, il y a beaucoup de Juifs qui se disent ne plus être en sécurité. Pourquoi? Parce qu'on sait, comme on sait, les agressions contre les Juifs ont beaucoup monté dans les derniers mois. Il y a également les agressions contre les personnes musulmanes. Mais quand on regarde les chiffres, ça l'a vraiment explosé du côté des Juifs. Donc, je peux comprendre les personnes Juives de Montréal de se sentir beaucoup moins en sécurité. On a vu aussi tout de graffiti. Comme on le sait, il y a eu des vitres qui ont décassé. Il y a déjà eu un cocktail de Molotov. Il y a eu des écoles visées par des fusillades. Donc, je peux comprendre les concitoyens Juifs de ne pas se sentir en sécurité. Puis encore une fois, ce genre d'action-là participe à ce sentiment d'insécurité. Oui, puis c'est plate. C'est vraiment plate. Puis, Yann, je vais peut-être être controversé dans ce que je vais dire. Pour moi, qui est, je veux dire, j'encourage personne à commettre un crime, mais si ça va être un piratage sur les panneaux pour juste écrire, ça nous prend un cessez-le-feu immédiatement, cessez de bombarder les civils, nous soutenons le peuple civil palestinien. Écoute, j'ai assez de personnes à pirater quoi que ce soit. Mais ça aurait été, selon moi, dans les actes de manifestation ou des actes de, disons, pour s'exprimer sur un sujet, une manifestation politique, tu détruis rien, tu blesses personne, tu dis aucun appel à la violence. Si ça s'était tenu qu'à ça, j'aurais fait, OK, quand c'est original, ils ont réussi à pirater pendant une journée, je préfère bien mieux ça qu'il y a le monde qui met des graffitis « Free Palestine » à la grandeur de Montréal. Il va falloir les nettoyer après, ça va coûter de l'argent, ça va prendre des ressources. C'est plate, vous vandalisez des institutions puis des commerces puis des endroits qui n'ont aucun rapport avec le conflit en Israël. J'en ai aucun. Arrêtez. C'est pas ça le moyen de manifester. Tu vois, moi, ça, ça n'avait été que ça. Hé, c'est sur des panneaux. Pour vrai, j'ai souri au début. Quand je l'ai lu, j'ai fait, OK, tu sais, c'est correct. Mais là, c'est parce que tu parles d'un tifada puis on va généraliser tout ça, vous jouez dans les mains des islamistes qui continuent à financer des mouvements comme ça parce qu'ils voient bien ce qui se passe un peu partout en Occident. Ils voient l'empathie des gens, des gens qui veulent appuyer ce qui se passe, qui veulent appuyer le peuple palestinien qui se fait franchement massacrer, tu sais. Mais après ça, c'est parce que vous jouez dans les mains des extrémistes quand vous faites ça. Absolument, c'est ça que je pense. C'est ça que je pense. Puis d'ailleurs, ce que je trouve dommage, on le constate dans les différentes manifestations qui a eu lieu depuis des mois, il n'y a aucun appel, par exemple, à la création de deux États. Donc on est vraiment dans la logique de tout simplement il faut tasser Israël, il faut carrément détruire Israël, ils n'ont pas d'affaires là, ils ne sont pas légitimes. On le voit dans le vocabulaire qui est employé, dans les slogans qui est employé, on n'est plus du tout dans une logique de création de deux États qui seraient voisins, qui se respecteraient mutuellement. Et donc je trouve ça quand même malheureux qu'on soit plutôt dans l'extrémisme de slogans qui en appelle constamment à détruire, à faire de la violence, à faire des actes qui sont problématiques pour l'ensemble de Montréal. Et donc moi, je trouve ça quand même dommage que la solution à deux États qui est comme la solution historique proposée par la diplomatie mondiale, malheureusement, recule beaucoup. Donc malheureusement, je pense que c'est l'œuvre notamment du Hamas et des réseaux islamistes qui veulent faire croire que tout simplement, les Juifs ne sont pas du tout légitimes en Israël, qui doivent complètement laisser toute la place aux Palestiniens. Donc malheureusement, je ne vois pas comment il peut y avoir une paix qui peut s'installer si on est toujours dans une logique qu'il faut détruire l'autre. Et de part et d'autre par ailleurs, c'est-à-dire qu'il faut que les deux peuples se respectent mutuellement sur leur territoire respectif. Oui, de part et d'autre, tu vois, c'est ça qui est dommage, c'est peut-être en autres victimes, outre les civils israéliens, les civils palestiniens qui sont bien évidemment des victimes dans tout ça, qui ont vécu des attaques d'un côté comme de l'autre. Je pense qu'une autre victime, c'est la modération dans ce conflit-là. La nuance, elle n'existe plus, elle est morte. La nuance est morte, vive la nuance. Merci Philippe. Merci.